Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'HebdoEco, votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV. Aujourd'hui, nous allons parler innovation et haute technologie. Le business du high-tech n'est plus une mode ou l'illustration du rêve américain au Maroc et en Afrique. Les start-up naissent comme pousses, comme des champignons, mais qu'en est-il de leur durée de vie ? Les start-up africaines et marocaines, entre success story et chaque, c'est le thème de l'HebdoEco aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Amar Balafresh. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur général de Technopark et actuellement membre de la Fondation pour l'innovation en Afrique. Bienvenue. Merci. En face, Nabil Septi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes web-entrepreneur et fondateur de la Family Web Company. Bienvenue. Merci. Également sur ce plateau, pour parler de start-up et d'innovation, Anas Filali, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes serial entrepreneur et expert en digital et innovation. Bienvenue à vous également. Bienvenue aussi par téléphone à Monir Jazouli, qui n'a pas pu malheureusement se joindre à nous pour des contraintes. Monsieur Jazouli, bonsoir. Vous êtes président du groupement des annonceurs du Maroc et également président de l'African Digital Samit. Bienvenue à vous aussi. Alors, avant d'ouvrir le débat, nous allons d'abord parler de la start-up. Qu'est-ce qu'une start-up ? Souvent on assimile la start-up au digital, mais c'est une idée fausse, n'est-ce pas ? Monsieur Soutier. C'est une idée fausse, bon, on le fait souvent parce que c'est ce secteur d'activité qui a un peu amené le mouvement, qui a porté un petit peu cette dynamique de ce qu'on appelle aujourd'hui la start-up, le start-uping. Il y a même de nouvelles dénominations, on parle de growth, de croissance, on parle de… Il y a plein d'appellations. Ce qu'il faut retenir, c'est que la start-up, c'est avant tout un mode de croissance. C'est une organisation de l'entreprise et un mode de croissance. Avant de concerner un secteur d'activité précis ou je ne sais quoi, c'est un mode de croissance. Ce mode de croissance, il est simple. J'ai au démarrage 2 à 3 ans, sur lesquels j'ai une croissance extrêmement rapide, explosive, sur lesquels mes identifications de performance, qu'on appelle parfois KPI, pour Key Indicators Performance, ne sont pas axées sur les résultats finales, escomptés, type profit, rentabilité ou même chiffre d'affaires, mais plutôt sur l'équation économique qui va m'amener un jour à avoir un modèle de rentabilité avéré. Si on prend un exemple simple, pour un site internet, vous pouvez considérer que c'est le nombre de visiteurs. Pour une application de photos, qu'on ne va pas citer, c'est le nombre d'utilisateurs. Et puis ensuite, c'est le nombre d'utilisateurs qui postent des photos. Et puis ensuite, c'est le nombre de photos postées par utilisateurs. On se donne des temps de 2 à 3 ans pour croître très vite. C'est la belle histoire de j'ai lancé mon site et puis au bout d'un mois, j'avais 100 000 visiteurs. Et puis au bout de 3 mois, j'en avais 550 000. Et puis au bout d'un an, j'en ai 10 millions. Ça, c'est la start-up. Ça peut se faire dans le domaine médical, ça peut se faire dans l'agriculture, ça peut se faire… – Dans les nouvelles, dans les énergies vertes. – Exactement. Et ça peut se faire dans le digital, dans le numérique, dans le web, qui sont autant de… – Mais pourquoi on assimile souvent, justement, une start-up au web ? – Parce que tout simplement, les premières entreprises qui ont donné un petit peu les lettres de noblesse au start-uping, c'est des entreprises qui sont digitales. On a vu avec l'avènement de Facebook, mais il y avait avant Facebook, MySpace et autres qui ont créé un petit peu la bulle digitale au niveau des bourses américaines et qui a créé cette tendance qui est la start-up. Ceci dit, sur le mode de croissance, on peut se mettre d'accord, mais aussi sur le mode de création même de la start-up. La start-up, elle commence avec une idée simple qui n'a pas encore fait ses preuves. Donc c'est la période vraiment à la pré-création où on a juste une idée, un concept qui peut être potentiellement rentable. Mais on ne se pose pas la question… – Et potentiellement avec un grand risque, parce que dans la définition même d'une start-up, c'est une jeune entreprise dont le risque est très, très élevé. – Exactement. Alors en réalité, par exemple, je vais vous donner l'exemple de Twitter. Jusqu'à aujourd'hui, Twitter n'est pas une entreprise rentable. C'est-à-dire que depuis le temps qu'elle a été créée et où il y a eu beaucoup d'investissements, l'idée, le concept de base, c'est de créer des messages à 140 caractères, très limités, avec une grosse communauté. Et donc voir après, a posteriori, quels sont les modèles économiques qui pourront marcher. C'est des modèles qui peuvent changer à travers le temps, à travers la concurrence et autres. Donc en réalité, pour voir aussi la start-up, orbi le mode de croissance, c'est aussi le mode de création et de gouvernance. Le plus souvent, une start-up, ça commence avec une, deux, trois personnes, donc très peu d'employés, avec un local très basique et bien sûr avec des différents rounds, ça c'est l'idéal un petit peu au niveau international. – Quand vous dites rounds, c'est des cycles ? – C'est les cycles d'investissement, en fait, de faire appel à des fonds qui vont venir, qui vont investir dans l'entreprise, qui vont augmenter bien sûr son capital. Et là encore, on n'est pas encore dans le break-even point, où là, le niveau de rentabilité, il faut attendre plusieurs mois, plusieurs années en fonction… – L'investisseur doit être patient. – Mais quand même, il y a une contrepartie qui peut être très intéressante, c'est que s'il y a une sortie, ça veut dire à l'époque où on va faire grandir l'entreprise et il y a d'autres investisseurs qui veulent acheter, il y a des exemples de sorties où l'investisseur initial, il a gagné des millions et des millions de dollars. Ça en parle aux États-Unis, par exemple, je peux vous donner l'exemple du peintre qui a fait les murs de Facebook, aujourd'hui, il a pris quelques actions, il a été payé en actions, aujourd'hui, ça vaut des millions de dollars. – Justement, en fait, les gens qui créent ces start-ups sont des actionnaires, les investisseurs aussi en deviennent actionnaires. M. Balaflèche. – Oui, pour compléter, je suis d'accord un peu sur la définition, mais pour compléter, c'est le principe d'une entreprise qui commence avec très peu de moyens, généralement une, deux, trois personnes. – Ce n'est pas une TPE ? – Voilà, ce n'est pas que ce n'est pas une TPE, c'est l'entreprise classique qu'on a connue, c'est on réfléchit, on a besoin d'investissement, par exemple, dans le domaine industriel. – Parce que la start-up, il y a vraiment de produits pour parler d'entreprise. – C'est pour ça qu'on parle beaucoup dans le domaine numérique, parce que ça demande peu de moyens d'investissement au départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas une usine à construire ou un terrain industriel, ou quelque chose comme ça, donc ça peut commencer avec une, deux personnes, quelques idées, et qui vont essayer de valider un concept, et ensuite aller chercher du financement pour le continuer. Et moi, j'aime bien aussi, c'est l'explosion en termes de taille, alors avec différents critères, mais il y a le côté humain qui est intéressant, c'est-à-dire on commence à une, deux personnes, et si ça va vite, on peut devenir 100 personnes après quelques années. Donc ça, c'est très important, c'est très souvent ça, on oublie ça, et d'un point de vue macroéconomique, c'est pour ça que les pays devraient s'intéresser beaucoup plus, notamment les pays africains, et nous le Maroc, au développement des start-up, c'est que c'est un potentiel de création d'emplois très important. C'est-à-dire que les start-up qui marchent, créent beaucoup plus d'emplois que les grandes entreprises. 58 000, il me semble, d'emplois créés. Je ne sais pas, c'est quand vous voyez justement la mecque de la start-up, qui est la Silicon Valley, c'est une boîte qui commence à une, deux personnes, et qui beaucoup échouent, mais celles qui réussissent, sont des milliers d'emplois qui ont créé. Exactement, c'est cela. On va juste donner la parole à M. Jazouli, qui est avec nous en ligne. M. Jazouli, alors nous parlions de la définition de la start-up, et cet amalgame parfois qu'il y a, que la start-up est strictement digitale. Je pense que ce qui fait la différence entre une start-up et une TPE, on va dire normale, comme ce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre, c'est l'idée, je pense qu'une start-up est liée fortement à une idée qui est très innovante et qui est originale, qui sort de l'ordinaire, qui présente un potentiel de croissance énorme, mais en parallèle avec un risque qui est très considérable généralement. Elle est aussi liée à un côté humain, comme a dit mon collègue, elle est liée à des personnes qui y croient, parce que certes c'est une idée qui est innovante, c'est une idée généralement qui sort de l'ordinaire, qui casse un peu les stéréotypes, et du coup elle a forcément besoin de gens et de personnes qui vont la porter, qui y croient et qui sont capables même à assumer le risque énorme qui va avec. Je pense que c'est ce qui fait globalement la différence avec une TPE normale. Côté digital, au-delà du fait que certes ça a démarré plus avec des start-up dans le domaine du digital, du numérique en général, mais il y a aussi le côté puissance, on va dire, du digital, côté visibilité du digital qui fait de lui un accélérateur de visibilité de ces start-up et un accélérateur de ces success stories qu'on voit plus que d'autres qui sont dans d'autres domaines, notamment l'agriculture. Je reprends le même exemple aux d'autres domaines plus différents. D'accord, avant de parler de start-up, nous allons justement parler d'entrepreneuriat ou d'auto-entrepreneuriat, selon l'indice global de l'entrepreneuriat. Le Maroc, de 2016, le Maroc a été classé 78e sur 132 pays. Nous sommes derrière la Tunisie. La question que je pose à mes invités, la mentalité marocaine est-elle propice à l'auto-entrepreneuriat ? Est-ce qu'on a cette culture de la prise de risque ? – Alors, si vous permettez, je vais y répondre, parce que moi j'ai commencé ma première entreprise en 1999, ça fait très très longtemps. A l'époque, c'était très très mal vu et très mal perçu de devenir entrepreneur. C'était vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire et toute la famille. Bien sûr, la famille est très importante dans le cadre de l'entrepreneuriat. – L'éducation également. – Pourquoi ? Parce que déjà, c'est le premier investisseur. Réellement, aujourd'hui, le premier bailleur de fond, ce n'est ni les banques ni autres, c'est la famille. Donc, dès qu'on annonce qu'on va faire l'entrepreneuriat, tout le monde vous dit, tu vas faire ton métier, tu vas rentrer dans l'université et puis après être employé ou peut-être faire un cabinet ou autre chose. Aujourd'hui, les choses évoluent très bien. Donc, l'état d'esprit, il a bien évolué. – Émet la réalité et je suppose qu'il y aura un découragement dont pas longtemps d'un certain nombre d'entrepreneurs qui se sont mis dans le bain, dans la réalité et qui voient qu'entre le rêve américain, comme vous dites, et les espoirs qu'on raconte un peu à droite et à gauche, même ici au niveau national, il y a une forte réalité qui est, elle, très dure et qui permet à très peu d'entreprises de survivre au bout de deux ans, trois ans. – Monsieur Septi. – Moi, je pense que là où vous irez, vous trouverez des entrepreneurs. Il y a un moment, tout à l'heure, vous parliez de macroéconomie, d'un point de vue macroéconomique. Un entrepreneur, c'est un agent économique. Ça peut être une multinationale aujourd'hui, il fut un temps avant qu'elle soit multinationale nécessairement, il s'agissait d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur par ailleurs. Donc je pense que le curseur ou la question que vous posiez, elle est relative à la notion de culture. Est-ce que dans la culture marocaine… – Est-ce qu'on a la culture de la prise de risque ? – De fait. – C'est cela. – De fait, vous avez une culture du privé, puisque de fait, vous avez des entrepreneurs. De fait. Donc, c'est très important ensuite, par rapport à ce que vous disiez, de placer la problématique de l'appréciation sociale ou sociétale de la position d'entrepreneur. Il fut un temps, elle n'était pas nécessairement bonne. Probablement, aujourd'hui, elle l'est, parce que les médias font un rôle de promotion. – Certainement. – Parce qu'il y a des success stories sur lesquels on capitalise. Donc c'est mouvant. – Non, puis c'est normal, il faut aussi placer… Bon, une maman, un papa qui a investi, parce qu'on est dans un pays où l'éducation est un investissement, qui a investi, veut sécuriser son investissement. Sécuriser son investissement, ça veut dire prendre le moins de risques possibles. Ça veut dire finir dans un emploi et, on va dire, une trajectoire de carrière, parce qu'il faut également parler de ça, la notion de trajectoire de carrière. À l'époque, on cherchait des médecins, on cherchait des ingénieurs, c'était des jobs qui étaient bien payés, c'était des jobs qui stabilisaient. Et on avait envie de dire, pourquoi tu veux entreprendre ? – C'est cela. – Aujourd'hui… – Donc nous n'inculquons pas cette notion de… – C'est pas la famille. – Non, je parle d'éducation aussi, parce que le modèle anglo-saxon, en tout cas, est bien connu pour encourager cette prise d'initiative. – Ça n'a pas toujours été le cas, c'est ça qui est important. – C'est pas lié au Maroc. – Ça a beaucoup changé. Et même à l'extrême, on est allé à l'extrême inverse. Je vais essayer de m'expliquer. J'étais jusqu'à il n'y a pas longtemps directeur général Technoparc, maintenant c'est une femme, d'ailleurs c'est l'ami Abdelmahlof, qui est directrice générale maintenant des trois Technoparcs, Azarabat-Angers. On a accueilli 900 entreprises en 15 ans d'existence. Et on voit plus de 60 nouvelles entrées chaque année, qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Vous faites le tour des universités, ça fait maintenant 4-5 ans, tout le monde dit c'est génial, il faut arrêter de penser à emploi privé, pépère, devenir entrepreneur, c'est très bien. C'est bien parce que ça inculque. Mais l'extrême, l'autre extrême, c'est d'essayer de pousser tout étudiant à dire tu n'as pas besoin de passer par une phase salariale, crée ton entreprise juste après tes études. Ça à mon avis c'est une erreur parce qu'on le voit très bien, moi j'étais bien placé pour le voir en tant que Technoparcs, ceux qui ont le plus de chances de réussir, c'est ceux qui ont déjà eu au moins une petite expérience professionnelle, que ce soit dans une multinationale, dans une PME, dans une start-up, qui ont appris un minimum ce que c'était que la vie d'une entreprise. Maintenant, je veux rajouter aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs, et encore une fois moi j'en ai vu beaucoup, qui considèrent qu'ils ont plus ou moins, enfin ils ont réussi leur vie après 10 ans, 15 ans, sans devenir ce qu'on appelle le mythe de l'entrepreneur millionnaire. La plupart, ils ne finissent pas millionnaires. Peut-être qu'ils gagnent même moins que ce qu'ils auraient gagné dans le privé, salarié, mais la plupart, je dis vraiment la plupart, pour rien au monde ne remettraient en cause ce qu'ils ont fait, parce qu'ils gagnent ce qui s'appelle la liberté de l'entrepreneur, cette responsabilité d'avoir liberté de travailler à son rythme, c'est difficile. – Même si le rythme peut être plus dur qu'en étant salarié. – Oui, c'est le stress de l'entrepreneur. – C'est le stress qui est du bon stress, sur la plupart d'entre eux c'est du bon stress, et cette satisfaction personnelle, il ne faut pas la négliger, de contribuer très activement à l'économie. Ça ne veut pas dire qu'en est salarié on ne l'est pas, mais de créer des emplois, c'est quelque chose de très positif. Donc ça, oui, il y a du positif. Maintenant, il y a aussi une mode, et c'est là où je rejoins, surtout ces deux, trois dernières années, tout le monde organise des trucs, des compétitions de start-up, des grandes banques marocaines, malheureusement… – Ce n'est pas une bonne chose ? – Non, c'est bien, mais il faut passer à l'étape d'après. Qu'est-ce que demande la start-up, ou même l'entrepreneur marocain, notamment dans le digital ? – Ce n'est même pas de l'investissement, il faut des investissements, mais c'est des bons de commande. – C'est des bons de commande, oui. – On n'y est pas encore. – Les grosses boîtes marquées ne le font pas. – Justement, nous allons juste faire réagir sur ce point-là, sur ce point des banques et… – Et notre collègue est en clé, je crois, qui est à distance. – Exactement, il est une triple casquette avec nous ce soir. Alors, M. Jazouli, une réaction par rapport à ce que vient d'évoquer M. Belaflej ? – En commentant un peu l'évolution culturelle, rappelons-nous qu'on revient de loin. Il y a quelques années, il n'y a pas longtemps au Maroc, systématiquement, c'était soit une profession libérale ou le fonctionnariat au niveau de l'État. C'était même risqué pour les gens d'être salariés du secteur privé, tout ça. Et on voit comment cette mutation culturelle change aujourd'hui, où les gens se rentrent principalement et prioritairement vers le privé. Et c'est une mutation qui touche aussi l'esprit de l'entrepreneuriat. Cet entrepreneuriat, il dépend de plusieurs facteurs, au niveau de n'importe quel pays. Il y a le facteur socio-culturel. Et on connaît notre histoire au Maroc, c'est ce que je disais. Enfin, l'évolution et la mutation culturelle, on vient des professions libérales, du fonctionnariat au niveau de l'État, un emploi stable dont je ne vais pas bouger jusqu'à ma retraite, à un engagement en salarié dans le secteur privé qui est perçu comme moins stable que le secteur étatique. Aujourd'hui, on aspire à passer à une autre étape ou à un autre stade où on pousse les gens à être auto-entrepreneurs, à créer leur propre entreprise. – Alors justement, à pousser les gens à créer des entreprises, M. Balafeu, je n'ai pas… en tout cas, il n'est pas très positif par rapport aux événements qu'on organise pour justement pousser les gens à créer leur start-up. – Quand je dis les étudiants, quand on va chez les étudiants dans les écoles de commerce et leur dire « Créer votre boîte, c'est votre avenir », il ne faut pas envoyer les gens à l'abattoir non plus. – Sous Azouli ? – Je ne sais pas oublier quelque chose. – On leur vend du rêve. – On leur vend du rêve si on fait ça, parce qu'il y a le côté socioculturel, on va dire. On en a parlé, ça a évolué, on peut faire beaucoup d'actions. Tous les acteurs économiques, étatiques ou privés, peuvent s'engager pour encourager l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais il y a aussi de l'apprentissage entrepreneuriel. C'est-à-dire comment cette personne, ce jeune étudiant, va passer de l'école à l'entrepreneuriat. Vous l'avez si bien dit, ceux qui réussissent à travers votre expérience au niveau du technopat, c'est ceux qui ont une première expérience professionnelle réussie. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage… – Monsieur Azouli, une petite réaction sur le plateau. Monsieur Azouli, d'abord après… – Je suis à titre personnel un exemple parfait du contraire de ce qui est décrit. J'en connais une flopée. Moi j'ai créé ma première boîte, j'étais en cours. Rien à voir avec le digital, je vendais de l'huile d'olive. Rien à voir avec la start-up d'ailleurs. J'ai créé une deuxième boîte encore à l'école. Et depuis, je n'ai fait que créer des boîtes. Certaines ont coulé, d'autres ont plus ou moins réussi. Tout à l'heure on a parlé d'échec. Je pense que la notion d'entrepreneuriat, la notion de start-uping, d'entrepreneuriat, pas d'auto-entrepreneuriat. Parce que l'auto-entrepreneuriat c'est encore autre chose. – C'est cela dont vous parliez tout à l'heure, c'est l'auto-entrepreneuriat et c'est le futur au Maroc. C'est d'abord une vision, et je parlais tout à l'heure de trajectoire, de carrière, la notion de trajectoire de carrière, pas de carrière. Ce n'est pas qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais devenir. Par définition, quand j'ai une idée, que je veux la mettre en place, qu'elle est censée chambouler un secteur d'activité, je suis mu par l'idée de changer les choses. Probablement pas l'activité économique, macroéconomique du pays dans un premier temps, ça c'est l'externalité positive. Si nous sommes suffisamment d'entrepreneurs à le faire, il devrait y avoir un effet d'entraînement. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est l'effet d'entraînement. En revanche, à titre personnel, il y a des petits jalons, il y a des réussites, il y a un épanouissement. Moi je travaille, vous savez, j'ai travaillé avec un certain nombre de personnes, j'ai dirigé une boîte de 40 personnes, M. Balafré, je la connais, à l'époque du Technopark, puisque le Technopark, du fonds, plutôt que le marque numérique fonds, était un investisseur. Aujourd'hui j'en dirige 3, entre-temps j'en dirige 10, 13. C'est un mode de gouvernance, on en parlait tard, qui est très différent. Et c'est surtout un état d'esprit dans lequel l'échec... – Cet échec ne vous a pas stoppé ? – L'échec n'existe pas, l'échec n'existe pas. Les Américains disent... – On a une autre notion, justement, quand je parle de risque, parce qu'on parle de rêve américain. Si on parle de rêve américain, il faut le définir. On parle de round, on ne dit pas une levée de fonds, on parle de round. Même l'anglicisme, il est fort, il a une raison, il faut se dire pourquoi on parle de round. – Start-up, déjà. – Tout à l'heure, tu le disais, il y a ce peintre qui crée. Chaque investisseur a un rôle prédéfini. Le premier investisseur, il attend le second, parce qu'il va sortir avec le second. Il va faire sa rentabilité sur le second. Et le second, il a un autre rôle. Et le troisième, il a un autre rôle. – Et ainsi de suite. En revanche, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que les premiers investisseurs payent l'échec. On dit que les premiers investisseurs payent l'échec. On veut que vous alliez droit dans un mur, parce que c'est en allant dans le mur que vont apparaître les leviers de croissance. On parle d'une idée qui est totalement fumeuse à l'origine. L'idée de poster des photos sur ce qu'on appelle un mur, sans déconner. À quel moment est-ce que le gars, il se dit, je vais devenir millionnaire ? Il se dit, on est entre amis et il y a un vrai problème. – Donc en fait, ça part aussi du principe que le start-up-art ne devrait pas, au lieu de penser au profit, ou comment avoir de l'argent, déjà pour avoir de l'investissement, il faut qu'il ait cette idée, il faut qu'il se concentre justement sur l'idée. M. Filani. – Je ne suis pas très d'accord sur cela, parce que pour moi, un start-up-art doit survivre. Et pour survivre, il faut avoir une certaine rentabilité, surtout au Maroc. Parce qu'on ne va pas attendre le premier investisseur, il ne va pas venir. Donc si on n'a pas montré un certain nombre au moins de rentabilité, de stabilité, personne n'investira, et c'est le cas aujourd'hui de toutes les banques. – Ce n'est pas la rentabilité. – Toutes les banques, au moins avoir une activité. Ça, c'est dans le cas idéal des États-Unis. Aux États-Unis, c'est différent. Quand on va à un dîner qui s'appelle Y Combinator, on va sortir avec un chèque de 250 000 dollars. Ici, personne ne vous donnera un chèque pareil. Donc il faut être assez pragmatique et réel. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que certaines entreprises réussissent et d'autres, non, n'arrivent pas à survivre. Donc si vous avez, moi personnellement, j'ai créé mon première entreprise à un âge très jeune et je n'ai jamais été employé dans une grande entreprise. Au contraire, c'est qu'après six ans d'activité dans la PME, j'ai été recruté par une grande entreprise pour diriger une partie d'innovation. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de ce côté innovant qui sortait de l'ordinaire pour le reprendre au sein d'une très très grande entreprise qui est quand même une multinationale. Mais la réalité aujourd'hui du terrain marocain n'a rien à voir avec le fait d'attendre le premier entre pour pouvoir avoir des fonds parce qu'en réalité, personne ne va suivre. D'ailleurs, je demande à toutes les banques pourquoi elles ne le font pas. – Monsieur Gézouli, pourquoi les banques ne le font pas ? – C'est le système qui n'est pas adapté à ce genre de financement. Il y a un cadre réglementaire, un cadre légal, un cadre d'encouragement qui doit suivre. Certes, il y a des initiatives par-ci, par-là, on peut en citer même quelques-uns, mais qui sont dans l'encouragement, qui sont dans le soutien. Mais ce n'est pas une démarche structurée, instaurée, de façon, on va dire, plus large au niveau du pays en général et qui permettra généralement de mettre à disposition d'acteurs séminaires un financement adapté à leur activité, adapté à leur situation et adapté à leurs contraintes. Aujourd'hui, il y a des initiatives dispersées, mais ça manque d'effets d'entraînement, comme vous avez bien dit, qui permettra de déclencher cette croissance attendue. – Monsieur Balafrage. – Oui, bon, d'abord, je veux réagir, par mon expérience, les entrepreneurs qui ont réussi… – Bien sûr, vous êtes là, vous avez quand même 8 ans d'expérience à la tête de Technopark. – La majorité étaient des gens qui n'avaient pas créé leur boîte tout de suite à la sortie d'école. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. – Ah, probablement, c'est des exemples, c'est comme ça. J'en ai un, un exemple réussi, va le contre-exemple dans le même sens que vous, c'est Edem Bouhedma, le fondateur de Karaiti, dans lequel MNF a investi, le Maroc Numérique Fund, qui marche bien, mais sa première idée, il l'a eu à 16 ans, sa première boîte, c'est son père qui était gérant, parce qu'il n'avait même pas été pommageur. Mais la majorité des entrepreneurs, c'est des gens qui ont un minimum d'expérience. Je ne dis pas 10 ans, 15 ans, mais un minimum. Et deuxième chose, qui se sont trompés au moins une fois, qui ont déjà vécu des échecs. C'est après avoir vécu au moins un, deux échecs dans la création d'une entreprise que généralement, ça marche après. Sur qu'est-ce qui se passe au Maroc, l'encouragement, il y a une mode. Ce n'est pas nécessairement négatif. Tout à l'heure, j'ai poussé en disant, moi ce qui me fait peur, c'est que ce ne soit qu'une mode, que toutes les grandes banques, les grands groupes fassent événements start-up, avec des petits fours et tout ça. Alors que ce qui est attendu, c'est qu'on ait, ce n'est pas les banques, c'est la raison, ce n'est pas le rôle des banques, mais les gens qui détiennent du capital, donc des individus qui ont un peu d'argent, se disent, tiens, ça peut être intéressant pour mon intérêt à moi, en tant que capitaliste pour le coup, d'investir dans quelque chose de risqué qui pourra me rapporter gros. Ça, au Maroc, ceux-là, ils ne vont que dans l'immobilier aujourd'hui. Exactement. C'est plus sécurisé, c'est plus sécurisé, c'est plus autorité assurée. C'est ça, donc il n'y a pas le goût du risque, le point initial dont on parlait au début. Il faut valoriser ceux qui font des choses sérieuses, parce qu'on a tendance à valoriser un peu tout, et on ne voit plus rien. On compare ceux qui organisent des petits fours pour les start-up et les valoriser, et les clubs de business angels, il y en a un notamment qui est créé depuis pas longtemps, avec Maroc, c'est de Maroc Numérique Fund, où il y a des entrepreneurs qui sont low profile, ils ne veulent pas se mettre en avant, et ils investissent 200 000, 300 000 dirhams dans des petites boîtes qui semblent intéressantes pour eux. Ça, il en faudrait une cinquantaine au Maroc. Des gens dans toutes les villes qui se disent, tiens, on voit... Mais c'est le rôle de qui, M. Vallabour ? Des individus. Non, mais c'est le rôle de qui de mettre ces gens en contact ? Il a parlé de cet événement, de cette structure aux États-Unis. On organise des événements, on a énormément de structures. On a plein de structures qui veulent ça. Si vous les invitiez tous, les start-up Maroc, les Enactus, Réseau Entreprendre Maroc, tout ça, qui sont par l'occasion, tous domiciliés, hébergés au Tecto Maroc, tous, ils vous diront la même chose, ils vous diront, nous on fait notre partie du boulot, maintenant il faut qu'il y ait ces gens détenteurs de capital, qu'on essaye de convaincre et tout ça, viennent à un moment donné et jouent le jeu. Alors, l'État a un rôle à jouer en facilitant les choses, en faisant que ça soit moins taxé lorsque vous mettez de l'argent. – On reviendra sur la législation justement, notamment pour le crowdfunding, en tout cas pour lever des fonds, il y a encore beaucoup de lacunes législatives, nous reviendrons pour continuer la discussion. – On reviendra sur cette question. – Juste après la pause pub, oui, nous y reviendrons, à tout de suite. – Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. L'émission ce soir s'intéresse à la start-up, juste avant la pause pub, nous parlions de cette question qui fâche, de la question du financement. Donc la start-up a bien besoin d'innovation, mais ça ne suffit pas, car pour vivre, pour survivre, une start-up a besoin de bons de commande. Et vous aviez commencé l'argumentaire, M. Balafraise. – Elle a besoin de bons de commande, mais elle a aussi besoin de financement et généralement des financements pour justement financer sa croissance et répondre aux bons de commande. Mais les bons de commande, et ça c'est l'étape où je veux que moi mon pays arrive, c'est qu'on passe de la culture de « c'est bien d'être start-upeur, entrepreneur » à ce que nos grandes entreprises publiques et privées se disent « tiens j'ai besoin moi d'innover en tant qu'entreprise publique ou privée et pour innover je devrais faire appel à des entrepreneurs qui sont eux par nature plus innovants que moi, ils ont pris des risques et des choses comme ça. » – Par exemple, aux États-Unis, 26% des commandes des start-up partent dans le secteur public. – Oui, 26%. – Mais je vais vous donner un exemple positif au Maroc. Il faut reconnaître les choses quand elles sont bien faites. La banque marocaine, le CIH, il y a quelques années, a décidé de refaire une partie de son infrastructure informatique et elle a innové, elle a fait appel à des start-up marocaines pour son développement mobile. – Ce n'est pas le cas ailleurs. – Mais malheureusement, voilà, si toutes les banques marocaines, je ne prends que le secteur financier ou le secteur des assurances avaient fait la même chose, on aurait un secteur du développement informatique et du développement mobile qui aurait explosé au Maroc et on serait capable d'exporter partout sur le continent. – Là, c'est très simple. – On parle sur cette question d'exportation sur le continent, c'est très très important. – Parce qu'il faut avoir des entreprises d'une certaine taille. – On y revient, M. Souti. – Il y a une raison simple, dans l'exemple que vous citiez, c'est très important de le noter, c'est que cette banque, en l'occurrence, au moment où elle a innové, c'est parce qu'elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien. – Donc il n'y avait pas assez de budget ? – Ce qu'il faut comprendre, non, non. Elle était dans une mauvaise situation et elle a trouvé dans l'innovation une solution à cette situation. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas tant l'exemple de cette banque, c'est celui des autres. C'est pourquoi les autres ne font rien, parce qu'elles n'en ont pas besoin aujourd'hui. – Exactement, parce que nous avons… – Qu'est-ce qui fait que le financement manque ? – Au-delà du financement… – Il termine, on vient avant, M. Philan. – C'est quelque chose qui est très important. Nous avons une culture économique, il faut dire les choses clairement, qui est une économie de rente, d'agrément, de statu quo. Nous faisons de la stabilité un dogme, qui est l'antithèse de la croissance. La croissance est une instabilité, puisque si je passe de zéro à plus de 1%, plus de pourcent… – Ça dépend de ce que vous appelez par stabilité. – La stabilité, ce n'est pas moi qui l'appelle. Le dictionnaire dit que la stabilité, c'est ça. – Non, mais ça dépend dans quel secteur vous parlez de stabilité. On ne parle pas de stabilité économique, là. – Non, non, la stabilité des revenus, c'est-à-dire cette année, on a fait des profits, on est bien les actionnaires, récupérer les dividendes, machin, les salariés payés, la CNSS… – Pas de prise de risque. – Exactement. – Je n'ai pas besoin de prendre des risques. Je suis en situation quasi monopolistique, pourquoi est-ce que je vais prendre des risques ? – D'accord. Alors, juste par curiosité, combien coûte une start-up pour prendre ce risque ? On parle de risque depuis tout à l'heure, combien coûterait une start-up ? Parce que là, on parle de financement. – Si quelqu'un vous répond, c'est un charlatan, puisque normalement, pour dire… Déjà, ce n'est pas combien ça coûte, c'est de combien vous avez besoin, sur cette idée précise, sur un business plan donné, sur un échéancier de temps… – Ça commence à partir de quel ? On parle de quoi ? De dizaines de milliers ? – Vous avez des gars qui peuvent lancer des protos à 20 000, 30 000, 40 000 dirhams, un proto, un prototype. Un prototype, c'est quelque chose qui va me permettre d'aller voir les deuxièmes… Ce que je vais appeler le deuxième rang, pour leur dire… Bon, parce qu'il faut comprendre l'investisseur. On ne peut pas arriver à ces investisseurs, ce n'est pas parce qu'il a des sous qu'il doit le faire. À un moment, je ne peux pas arriver devant quelqu'un et lui dire « j'ai une idée de dingue, ça va tout changer ». – Il faut convaincre. – Etc. Il va me dire « je veux voir ». – Il faut le convaincre. – D'accord. – Monsieur Villani. – Maintenant, c'est le problème. – Il y a une chose, c'est une chose très importante. – Parce que si je ne dis pas ça, ça ne va pas être dit, et c'est fondamental. C'est le même problème depuis 15 ans, le problème de la start-up marocaine, de l'entrepreneur marocain, de la TPE marocaine, de la PME marocaine, c'est un problème de trésorerie. Malheureusement, ce n'est pas le rôle des banques d'assurer la trésorerie d'une entreprise. Moi, quand mon banquier me dit « je ne vais pas payer ton BFR », je le comprends. Moi, j'ai fait les mêmes études que lui, je suis luné comme lui. C'est le rôle d'autres acteurs financiers qui n'existent pas en Maroc. Il y a une innovation à opérer dans le secteur financier. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons très peu de business angels. Tu l'as dit toi-même, beaucoup de lavement. – Alors justement, on va juste définir ce que c'est qu'un business angel. Un business angel, c'est une personne physique qui accompagne le fondateur en investissant son argent personnel. Donc c'est ça les business angels. – Moi, quand je dis que les banques devraient investir, ce n'est pas autant que banquier direct, c'est-à-dire mon banquier, mais autant que pourvoyeur de fonds. Regardez, aujourd'hui, les entreprises marocaines, les grandes entreprises marocaines et les grands groupes marocains génèrent suffisamment de revenus. Il y a un état de fait qu'une grande partie, aujourd'hui, ne trouve pas une concurrence qui les pousse, comme cette banque-là, à innover ou qui se retrouve dans des difficultés. Quand elles ont des problèmes, elles commencent à chercher de l'innovation. Ça, c'est vrai. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler avec un client qui est challengeur sur le marché que d'être avec le gros client. – Ceci dit, les banques, ainsi que les grands groupes, les assureurs, les patrons de l'agroalimentaire, peut-être l'immobilier, sont partout dans le monde, sont ceux qui prennent une partie de leur argent et se disent que, voilà, je vais prendre un risque très élevé ici, mais avec un niveau de rentabilité qui peut être extraordinaire. Et c'est eux qui financent ces start-up aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que les banques… – Ce n'est pas en leur donnant des prêts, mais en achetant leur service. – Alors justement, on a un représentant d'un grand groupe bancaire, M. Gelsouli, une réaction ? – C'est vrai qu'il y a un changement culturel au niveau du management des grands groupes et des grandes entreprises au Maroc pour pouvoir s'orienter justement vers cet engagement. Au-delà des actions superficielles, comme les autres invités les ont décrits, il faut un engagement structurel, un engagement d'accompagnement très fort et un engagement qui a une vision de pouvoir faire émerger à travers des start-up de nouveaux acteurs économiques. – Est-ce que cet engagement, il est déjà en cours ? – Est-ce que cet engagement est concret aujourd'hui, M. Gelsouli ? – On a un changement culturel à opérer. Je pense que… – Vous parlez de changement culturel, de culture de l'entreprise ? – Exactement, des grands groupes et des grands entrepreneurs. Je pense qu'à date, je n'ai pas encore vu au Maroc une grande entreprise qui a créé un lab en interne. Un lab qui permettrait à des start-up d'être adoptés en interne, de pouvoir émerger en interne, de pouvoir être nourris en interne de cette boîte et qui peuvent rayonner et aller faire leur vie ailleurs demain. En intégrant bien évidemment même des salariés en interne. Et on a des cas à l'international dans pas mal de pays. – C'est quand pour le Maroc quand on parle d'autres pays ? – Pardon ? – Pour le Maroc, est-ce que c'est une vision qui est pour le court terme, pour le moyen terme ? On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives. Mais après, le plus grand investisseur d'une start-up, c'est le client. – Personnellement, je vois qu'il y a des initiatives dispersées mais qui manquent d'aspects de régularité et qui manquent d'engagement provent. C'est-à-dire dans une vision de pouvoir faire émerger des acteurs économiques qui démarrent d'une idée, enfin d'un statut de start-up pour devenir des entreprises à part entière, indépendantes et tout ça. – L'Afrique quand même est un continent dans la croissance, en tout cas digitale, et juste extraordinaire, phénoménale. – Je parle de 2011-2012. – Par exemple pour le mobile money. – Vous connaissez l'histoire. – Je serai juste terminé ce point M. Sceptic. – Donc 12% de la population subsaharienne détient un compte bancaire sur mobile, 2% dans le reste du monde, c'est énorme. – Ici c'est pas possible d'interdire un banking, c'est pas possible. Parce qu'il y a le monopole encore des banques, c'est interdit d'avoir… – Il y a des agréments. – Il faut un agrément et tout cela. Donc pour une petite start-up qui a quand même des problèmes pour payer son loyer, pour pouvoir avoir un agrément bancaire, c'est quasi impossible. Même un opérateur télé comme aujourd'hui ne peut pas se permettre… – Même pour les banques qui sont installées dans ces pays-là ? – Oui bien sûr. Donc même ici, si vous voulez développer la technologie, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de travail. – Vous n'êtes pas compris. Toi tu parles du Maroc. Créer une licence, c'est impossible d'obtenir une licence. – Mais il faut faire le prouve concept, il faut qu'il soit. – Il y a des pays où c'est faisable aujourd'hui en Afrique. Mais au Maroc, c'est pas possible. – Mais pour cela… – Alors M. Balapariz, c'est faisable maintenant dans quelques pays où… – Au Maroc, non. – Non, dans quelques pays en Afrique. – L'exemple du M-banking, c'est quoi ? C'est le Kenya, c'est l'exemple typique où ça se développait. Parce qu'il y avait des banques qui n'étaient pas très fortes, non mais c'est important. Au Kenya, la banque, c'est l'opérateur télécom, aujourd'hui. – De toute façon, c'est mondial. Elle est le hobby des banques qui détend tout. – Oui, mais il y a des régulations qui sont différentes en fonction des pays. – C'est que c'est international, oui, bien sûr. – Il y a des régulations différentes. Aujourd'hui, créer une structure de M-banking au Maroc, c'est pas possible. – Non, je ne parle pas de créer une structure de M-banking au Maroc. – Aller la créer dans un autre pays. – C'est exporter la start-up marocaine en Afrique. Je ne parle pas que de M-banking. Parce que moi, si je parle de mobile banking, c'est pour dire l'état de la connexion et de la pénétration d'Internet sur le continent africain. Et que c'est une aubaine, c'est peut-être une aubaine pour la start-up marocaine. – Pour qu'une entreprise marocaine s'exporte bien, il faut déjà qu'elle puisse générer des revenus ici. Parce que ça coûte très cher d'aller à l'export. C'est beaucoup moins de rentabilité qu'au niveau local. – Donc pour vous, c'est moins rentable d'être à Dubaï que d'être au Maroc ? – Oui, mais c'est plus sécurisant. Parce qu'on négocie des contrats plus intéressants et on est devant quand même des partenaires plus sérieux qui sont là, qui prennent le risque. Vous savez, je n'ai jamais été touché par un client qu'autant qu'un client qui était à Dubaï, qui nous a dit, qu'est-ce que vous avez fait de mieux au Maroc ? Je leur ai montré un concept qui était très, très innovant et tout. Ils m'ont demandé, est-ce que vous pouvez faire quelque chose de mieux que ça ? Donc c'est le challenge, c'est le client qui te pousse encore plus à l'innovation. Et donc qui est prêt à débourser l'argent qu'il faut pour acheter cette innovation-là parce qu'il est en totale concurrence. – On ne crée pas le besoin, c'est déjà un truc, parce que là je suis heurté dans le marketeur que je suis, il faut comprendre, on ne crée jamais un besoin, on le révèle. – C'est ce que M. Filelli vient de dire, donc il a créé… – M. Filelli, il a révélé un besoin et il a trouvé quelqu'un qui en a pris conscience. – Révélé ou en créé ? – Non, c'est très important parce qu'on va comparer la région. Mais non, à l'Afrique, c'est quelque chose… Moi je ne veux même pas dire, est-ce qu'elle peut s'exporter ? Bien sûr qu'elle peut s'exporter. À un moment, il faut aussi responsabiliser l'entrepreneur. On ne le fait pas parce que si ça ne marche pas si bien que ça au Maroc, évidemment qu'il y a du mouvement, évidemment qu'il y a des belles histoires. C'est parce que l'Afrique, c'est une grande partie de l'Afrique, c'est le Maroc avec 5 à 10 années de retard. Ça veut dire que ce qu'achète l'Afrique aujourd'hui, c'est ce qu'achète avec beaucoup d'exagération le Maroc aujourd'hui. C'est-à-dire des routes, des immeubles, on parle qui s'intéresse. – Il y a des startups africaines qui… – Non, ce n'est pas des startups africaines. C'est Africa Internet Holding qui est probablement le fonds d'investissement Internet le plus dense du monde entier, qui s'appelle Rocket Internet ailleurs. C'est 200 millions d'euros de budget sur 5 ans qui arrivent à terme l'an prochain, 2017. Moi, je m'en souviens à l'époque où je dirigeais MyDeal. On s'en souvient tous, c'était la blague. On se disait, attends, les gars, ils arrivent sur le Maroc avec 20 millions d'euros. À l'époque, MNF arrivait à tirer des fonds jusqu'à 2 millions d'investissements de dirhams. – Jusqu'à 8 millions, mais on ne pouvait pas y suivre. – Qu'est-ce qu'on va faire ? Ce sont des étrangers. Et l'Afrique, c'est un terrain, a toujours été un terrain de jeu pour les grandes compagnies étrangères parce qu'on ne le dit pas. – Un terrain de jeu ou d'investissement ? – Non, de jeu. Je teste, je teste chez eux ce qui va arriver chez moi dans Dipige. Le NFC, le paiement sans contact, le mobile, au Kenya, M-PESA. PESA pour confiance, M pour mobile. On dit que c'est quasiment né au Kenya. Bon, on oublie la Corée et le Japon. Mais on dit que c'est quasiment né au Kenya. La vraie raison, c'est que derrière, il y a un opérateur qui s'appelle Vodafone qui va voir un autre opérateur qui s'appelle Safaricom et qui lui dit, ton truc, il est en train de mourir, tu as un réseau exceptionnel. Et il y a quelque chose dans ces pays qu'il n'y a pas au Maroc, qui est une adoption de la technologie qui est plus simple. Parce qu'il y a tellement plus de problèmes là-bas que quand il y a quelque chose qui peut le résoudre, je le prends. – Donc on peut créer des solutions innovantes pour ces pays. – Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie opportunité. On parlait tout à l'heure des banques. Aujourd'hui, les banques, parce qu'elles s'internationalisent, parce qu'elles s'africanisent, elles vont faire face à plus de concurrence. Tout à fait. D'ailleurs, elles essayent d'étouffer la concurrence. Parce que quand on devient boulimique du rachat, c'est qu'on essaye d'éteindre la concurrence. – Monsieur Jasoulé, une réaction ? Parce que là, on va faire quand même réagir, monsieur Jasoulé. – Il y a une distinction importante à faire entre encourager l'innovation, s'engager pour l'innovation, être innovant, intégrer l'innovation. Il y a du mécénat aussi dedans. Et des financements structurés, basés sur des règles prudentielles, organisationnelles, qui essaient de maintenir un équilibre. On ne peut pas mélanger les deux. La distinction est très importante à garder. Je pense que le financement classique bancaire, en tous les cas, être un financement bancaire classique, avec les règles prudentielles qui vont avec, avec les procédures qui vont avec, qui sont régies par des lois et des réglementations au Maroc, si on parle du cas du Maroc, qui ne permettent pas à ces banques de s'investir de cette façon, dans des secteurs pareils ou pour des structures pareilles. Il y a des circuits parallèles à créer. Peut-être que les banques ont un rôle à jouer pour pouvoir développer ces circuits parallèles. Mais il y a d'autres acteurs qui ont des rôles à jouer. Il y a l'État. Il y a d'autres acteurs privés. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais j'insiste beaucoup sur la distinction à faire entre s'engager, être une banque qui va décider un jour d'intégrer des startups ou de demander à des startups d'innover pour moi, et le financement ou l'engagement dans un financement de ces industries qui naissent, de ces idées d'entrepreneuriat qui naissent tous les jours, par-ci, par-là, qui ne présentent pas, on va dire, les critères essentiels pour un financement ou pour être bancable. Il y a une différence très importante à faire entre les deux. Alors, maintenant, on va parler des annonceurs, M. Jazouli, parce que vous êtes également à la tête du groupement des annonceurs marocains. Est-ce que les annonceurs suivent justement ce genre d'entreprise, de jeune entreprise qui est la startup ? Alors, les annonceurs, je pense que l'accélération de la destruction et de la transformation digitale, et on le voit au niveau des chiffres d'une étude que nous avons lancée depuis trois ans, pour laquelle nous allons publier demain les résultats de la troisième édition, qui confirme que la transformation digitale est là. Et quand je dis que la transformation digitale est là, c'est qu'on a besoin de se réinventer en interne. Et tous les annonceurs et toutes les marques au Maroc, que ce soit marocaines de souche ou marocaines par adoption, et je parle là des multinationales, n'ont pas toute la capacité d'entamer et de réussir et de faire attendre et de réaliser. Mais aujourd'hui, combien mettons-nous dans le digital au Maroc ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant ? Que ce soit dans le digital ou justement pour ce genre de startup ? Je pense que fatalement, ces annonceurs auraient besoin de s'appuyer sur des startups, de s'appuyer sur des acteurs innovants de petite taille, de s'appuyer sur des acteurs qui ont des idées innovantes, qui vont leur permettre d'accélérer leur transformation digitale. Aujourd'hui, on a fait la première journée de notre événement l'Africain Digital Summit. Il y avait une nouveauté, c'est ce que nous avons appelé l'Africain Digital Garden. C'est un petit espace où nous avons reçu dix startups pour cette première édition qui présentent des solutions innovantes qui peuvent alimenter et nourrir les stratégies digitales. Plutôt marketing, on est des annonceurs et marques, les stratégies marketing et communication digitale des annonceurs. Et j'étais impressionné par l'intérêt que ça a eu auprès des annonceurs. Il y a eu un défilement incroyable pour aller à la rencontre de ces dix startups qui se sont retrouvées dans cette première édition, voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils proposent et voir de quelle façon ils peuvent collaborer avec des annonceurs. De l'autre côté, j'ai échangé avec ces startups et j'ai vu comment ils étaient très contents de pouvoir avoir en face d'eux tout un panel d'annonceurs, de clients potentiels, de partenaires potentiels ou de parrains au moins potentiels. Et donc, c'est ce genre de link qu'il va falloir créer, qu'il va falloir renforcer et qu'il va falloir développer. Très bien. Alors, justement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, juste pour finir sur une note assez positive et en tout cas, pour voir un peu plus clair dans le futur et avoir moins une vision d'arc de l'avenir, que faut-il faire aujourd'hui, brièvement, pour améliorer l'écosystème des startups chez nous ? Monsieur Balafrèche. – Je pense qu'il ne faut pas beaucoup. Il faut une grosse volonté politique, mais il ne faut pas beaucoup ensuite. On a beaucoup parlé du secteur financier, mais ce n'est pas parce que les banques… – Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un secteur… Non, mais parce que c'est un grand secteur au Maroc. Ce n'est pas pour rien qu'il s'exporte. C'est un secteur qui est important. Et c'est lui qui doit être une locomotive pour pousser des entrepreneurs qui vont leur vendre des produits, des services et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Volonté politique. Je prends l'Afrique du Sud, parce que je suis membre du conseil d'administration de cette fondation pour l'innovation en Afrique, qui lance cette compétition. D'ailleurs, par l'occasion, j'invite tous les Marocains à y soumettre le premier prix, c'est 100 000 dollars. Il y a un Marocain qui a gagné il y a deux ans. – Il y a une autre compétition lancée par l'OCP politique. – C'est moins d'argent, là c'est 100 000 dollars. – C'est quand même… Le dernier dépôt de dossier, c'est fin décembre. – D'accord, c'est la IPA, c'est 3 janvier. Le gagnant, il gagne 100 000 dollars. Il y a un Marocain qui a gagné, qui est dans les biotech. Il n'y a rien à voir avec l'Haïti, il y a deux ou trois ans. Et dans cette compétition, on voit par exemple un pays comme l'Afrique du Sud qui est très en avance sur le Maroc. Il y a beaucoup de boîtes dans les biotech. Pourquoi ? Parce que depuis 10 ans, en Afrique du Sud… – Les très en avance par rapport aux start-up, elles y sont mieux là-bas ? – Même économiquement, enfin… – Là on parle que de start-up, on parle pas de… – Mais c'est lié, globalement l'économie est plus élevée, donc il y a plus de gens mieux éduqués, parce que tu parlais de la Tunisie tout à l'heure, – Le secteur financier beaucoup plus élevé que les autres. – Le PIB partait de l'habitant, il est plus élevé. – Brièvement, M. Valafraise. – Brièvement, l'État peut faire quelque chose. On va dire l'État, il n'y a pas que l'État qui peut faire, mais il peut inciter certains secteurs, qui seraient des secteurs d'avenir pour le Maroc, en donnant des bourses de recherche dans ces domaines-là, mais des vraies bourses, pas des petites bourses de rien du tout, des prix d'innovation, mais des vrais prix encore une fois, doper, alors le Technoparc est un modèle, il n'y en a que trois, mais il en faudrait dans toutes les villes du Maroc, des Technoparcs, dans tous les domaines. – Très bien. – Ça c'est faisable, c'est pas très très cher, et c'est une grande volonté politique. – Concernant l'État, il faut revenir au système… – C'est ce qu'il faut faire en tout cas, pour l'État ou le secteur privé. – C'est très concret, c'est très concret pour moi, c'est une défiscalisation de l'investissement dans la start-up. Aujourd'hui, c'est une prise de risque qui est importante. – Ça serait très important, oui. – Il ne faut pas que celui qui investit dans la start-up soit doublement handicapé, un, par leur risque de l'entreprise, et deux, sur un plan fiscal. Deuxième élément qui me paraît très très important, aujourd'hui, quand on veut former des équipes en interne, ça nous coûte extrêmement cher, ça nous prend énormément de cash, alors qu'on a des problèmes de trésorerie, comme il a été stupilé tout à l'heure. Donc, il faut qu'on trouve un modèle, parce que l'OFPPT aujourd'hui ne peut pas financer ses formations, donc on est obligé de piocher dans ses réserves de cash. Troisième élément qui me paraît très très important, c'est de vraiment mettre en valeur un petit peu la relation client-entreprise aujourd'hui au Maroc, parce que ce qui se passe, c'est que si on passe par un appel d'offres, et on ne participe plus jamais à cela, parce que ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, et d'argent considérable. Donc, c'est une relation qui peut être directe, parce qu'aujourd'hui, si on veut acheter de l'innovation, ça suppose qu'on sait ce que c'est. Alors, en réalité, on ne la connaît pas. Donc, il faut faire appel à cette sorte de cluster où les grandes entreprises vont parler aux petites entreprises. Nous, on peut prendre leurs problématiques et créer de vraies solutions. – Des solutions très innovantes. – Quatrième élément, et c'est vraiment le dernier. – En un mot, s'il vous plaît, parce que là, on n'a vraiment pas le temps, il faut que je fasse réagir mes deux autres invités, M. Philet. – Défiscaliser aussi la main-d'œuvre locale, parce qu'aujourd'hui, quand on se met en concurrence avec une entreprise indienne pour partir vers le marché saoudien ou africain, mes équipes me coûtent beaucoup plus cher par rapport à un ingénieur indien. – Très bien. M. Septi, brièvement, s'il vous plaît. – Je rejoins globalement ce qui a été dit. D'un point de vue étatique, il doit y avoir une motivation. Le levier fiscal est probablement très intéressant, doublement, côté investisseur, mais également sur le démarrage, aider au démarrage, parce que vous savez que les premiers frais, on passe plus de temps à payer des impôts, fin de mois, qu'on essaie de développer sa boîte. – Les délais de paiement également. – Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout défiscaliser, il faut aider. L'État ne peut pas se substituer, l'État peut juste aider. Si l'État se substitue, c'est foutu par avance. Deuxième levier qui est très important, qui va prendre vachement de temps, mais il faut le faire, parce qu'à chaque fois qu'on ne le fait pas, c'est 20 ans de décalage que l'on prend, c'est revoir notre système d'éducation, pas sur ce qu'on va apprendre, sur la manière dont on va l'apprendre. Vous voulez des leaders ? Jetez une balle à un gamin et dis-lui, joue, ne lui donnez pas de conditions, ne lui pètez pas des règles. – D'accord, éducation ? – Troisième point, très brièvement, puisqu'on a beaucoup parlé de grandes entreprises, je ne vais pas parler de secteur financier, de grandes entreprises, je pense que le jour où les grandes entreprises et ces porteurs d'idées et start-up travailleront ensemble sur une logique qui n'a rien à voir avec fournisseurs clients, prestateurs de services clients, mais plutôt d'essayer de comprendre, l'un essaie de comprendre l'autre, ça se fait en Europe, ça se fait en Europe. Vous avez un institut qui s'appelle Noma, qui est présent en Maroc aujourd'hui, et qui a réussi à faire émerger un écosystème… – Ça a pris du temps en Europe avant que ça devienne comme ça. – Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, comme ça, ça va être dit, si vous voulez quelque chose pour 2017, vous ne l'aurez pas. On parle de macroéconomie, il faut construire l'avenir dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais si je ne le fais pas, aujourd'hui, demain, c'est 15 ans de plus, après demain, c'est 15 ans de plus. – Très bien, un dernier mot, M. Gézouli, si vous voulez. – Je rejoins le point de l'éducation, je pense qu'il faut développer l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit d'innovation et l'esprit de créativité au niveau de l'éducation, au niveau de la formation. De deux, je citerai le renforcement des structures incubatrices de ces startups qui vont les prendre, qui vont les parrainer, qui vont les accompagner, qui vont les préparer pour devenir ce qu'ils deviendront en évoluant. Et en troisième lieu, je penserai à des mécanismes de financement alternatifs qu'il va falloir développer, qu'il va falloir encadrer, qu'il va falloir réglementer très rapidement. – Réglementation du financement participatif. – Exactement, notamment le crowdfunding. – Merci monsieur Jazouli, je vous remercie également messieurs d'avoir accepté l'invitation de l'hebdo éco. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'hebdo éco. Excellente suite des programmes sur notre antenne. – Sous-titrage ST' 501